Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour le test d'un robot de cuisine de la marque Secotech c'est une marque en fait espagnole et on va dire ça va être une découverte pour moi puisque c'est le premier que je teste sur ma chaîne et en plus de ça je ne suis pas un très grand cuisinier madame pourra vous le dire sans souci en plus de ça je me suis dit c'est peut-être le moyen de pouvoir pas m'améliorer il n'y aura pas de miracle mais au moins me faciliter les choses en termes tout simplement de cuisine puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités d'ailleurs là j'ai pris le petit bouquin pour vous dire en fait toutes les fonctionnalités liées au robot donc il va pouvoir couper en morceaux, hacher, broyer, moudre, pulvériser, râper, battre, monter, émulsionner, mélanger, remuer, cuisiner à la vapeur, pocher, confier, pétrir, faire bouillir, maintenir au chaud, cuisson précise, fermenter, bain-marie, mixer, faire revenir, yaourtière, cuisson lente, etc. enfin voilà il y en a toute une pléthore liée à ce robot donc on va découvrir toutes ces fonctionnalités pendant le test allez c'est parti donc on va déjà commencer par faire un tour des accessoires fournis donc on a un bol en inox un bol en céramique on a un outil pour malaxer un outil pour hacher on a aussi donc un grand panier vapeur ainsi que son étage et un couvercle pour recouvrir le tout après on a un petit panier qu'on peut mettre directement dans le bol inox pour faire de la cuisson vapeur par exemple pour les oeufs on a un verre mesureur on a un outil papillon qui va permettre de mélanger et une spatule ainsi qu'un livre de recettes en espagnol et donc on va tester bien sûr son grand étrange tactile avec en fait un repas entier en très plat dessert directement avec la recette intégrée au robot donc au niveau du menu pour ce soir on va aller donc dans mes favoris et donc là on a trois recettes donc une entrée oeufs farcis au thon un plat principal lot à la vapeur avec crème de chou-fleur et en dessert une mousse de mangue donc ce que je vais faire je vais déjà commencer par les oeufs farcis et puis la mousse et ensuite en dernier forcément puisque c'est là on va manger la lot à la vapeur donc on va commencer par les oeufs farcis au thon donc je clique dessus donc après vous allez avoir les ingrédients qui vont apparaître donc ça j'ai été faire les courses juste avant j'ai tout ce qu'il faut maintenant donc maintenant on va passer à l'étape et on va faire commencer alors ils nous disent en premier donc étape 1 couteau agitateur placer les lèvres dans la bol inox ok let's go donc là c'est fait hein j'ai installé les couteaux dans le bol inox on passe à l'étape suivante fait donc là ils nous disent verser un litre d'eau dans le bol placer le panier à l'intérieur avec les ciseaux mettez le couvercle et fermez le gobelet doseur ok ça marche donc là j'ai mis l'eau, le panier et les oeufs donc maintenant j'ai plus qu'à mettre le couvercle et le gobelet doseur voilà c'est installé et donc maintenant j'ai plus qu'à faire commencer et donc on revient dans 16 minutes et voilà c'est fini hop on fait suivant alors là qu'est-ce qu'ils nous disent étape 3 rafraîchir les oeufs une fois que les oeufs sont bien froids couper les en deux retirer les jaunes et réserver-en un d'accord ok au final il faut peut-être les éplucher aussi je pense alors ça va j'ai mis connait encore un petit peu en cuisine c'est pas lui qui va tout m'apprendre allez c'est parti et pour enlever le panier on se sert de la petite spatule fourlis et voilà vous voyez on a bien des oeufs durs donc voilà j'ai enlevé les jaunes et donc maintenant on va passer à l'étape suivante fait donc sécher le bol et ajouter une boîte de thon les jaunes d'oeufs 20 grammes de tomates 80 grammes de mayonnaise et une pincée de sel donc là je vais vous montrer aussi comment vous servir en fait de la fonction balance puisque là par exemple il demande donc 80 grammes de mayonnaise donc là on appuie sur le petit logo on va faire la tarbe au final la tarce se fait directement et donc là on va verser la baillot hop et on regarde 80 grammes et voilà c'est tout bon et donc voilà j'ai tout mis donc maintenant j'ai plus qu'à refermer le bol c'est bon le bol est fermé allez on fait commencer alors n'oubliez pas aussi de mettre le bouchon doseur ça peut servir ça y est c'est fini on fait suivant et donc là remplissez les oeufs avec le mélange râper le jaune oeuf gardé sur le dessus et saupoudrer de persil fraîchement haché et de paprika oh ok c'est cool voilà ce que ça donne au niveau de la mixture il n'y a plus qu'à mettre ça dans les oeufs et voilà le résultat au final alors je vous cache pas que là je voulais mettre un peu de paprika et c'est tombé d'un coup donc c'est un peu chargé celui-là bon au final c'est tout je le prendrai pour moi donc voilà ce que ça donne alors forcément ça aurait pu être mieux au niveau présentation mais bon voilà comme je vous ai expliqué je suis pas cuisinier j'utilise la machine et déjà je suis content de moi et j'ai goûté j'ai goûté là vous voyez j'en ai même mis un peu de côté franchement c'est pas mauvais allez donc maintenant on va passer à la suite on va faire la mousse à la banque alors là sur l'étape 1 comme on peut voir bah c'est pas bien renforcé puisque forcément vu que le produit est à la base espagnol on se retrouve des fois avec des parties en espagnol ça c'est vrai c'est regrettable bon après si vous avez Google Trad on va dire c'est assez simple dans le sens là au final ils vous disent qu'il faut tout simplement mettre voilà les couteaux du moins le hachoir pour pouvoir continuer le recette donc là c'est bon c'est fait donc là ils nous disent introduire 60 grammes de Asuka donc Asuka c'est le sucre c'est ça enfin je vais utiliser le coup de travail on va voir et voilà j'ai mis les 60 grammes de sucre maintenant donc on va refermer le couvercle pour pouvoir en fait plus bien les ailes allez c'est parti alors c'est terminé suivant on va pouvoir mettre les 300 grammes de mangue donc la suite de la recette en fait il fallait mettre de la mangue surgelée et donc au final elle est juste au frigo donc là ce que j'ai fait je l'ai mis un peu au congélo une dizaine de minutes et puis on verra ce que ça donne si c'est pas forcément le résultat escompté c'est pas grave donc voilà je préférais quand même vous le préciser donc ce ne sera pas de la mangue surgelée et vous pouvez voir aussi là ce que ça donne au niveau du sucre c'est assez sympa ça va comment dire broyer le sucre finement et donc c'est parti maintenant pour 15 secondes donc là ils nous disent de rabaisser en fait voilà avec la spatule ce qui est remonté au niveau des bords et c'est reparti pour 10 secondes et donc maintenant ils disent qu'il faut placer le papillon donc on va l'installer vous avouerez c'est la première fois ok ça a l'air d'être installé ça ne bouge pas ok donc là je rajoute les deux blancs d'oeuf voilà et on referme le tout et c'est parti pendant 4 minutes et voilà alors j'avoue que la consistance je pense qu'elle aurait dû être un peu plus comme une mousse au final et vu que la mangue n'était pas congelée à mon avis ça n'a pas vraiment réussi à ce niveau là bon ils disent c'est fini servir frais donc après on verra je la mettrai au frigo mais à mon avis c'est un peu trop liquide à mon avis j'ai loupé ça mais bon c'est ma faute c'est pas forcément la faute du robot mais bien de la mienne donc c'est tout c'est pas grave mais à mon avis ça se mange quand même il n'y a pas de soucis à ce niveau là je pense que ça va bien passer donc là on arrive à l'étape du plat principal donc là au niveau de l'étape 2 j'ai rajouté déjà les pommes de terre le chou-fleur j'ai rajouté aussi les 400 grammes d'eau à mesurer ici avec la balance pareil pour les 100 grammes de lait une pincée de noix de muscade le sel, poivre etc donc là on met fait et donc là ils nous disent donc placer le cuillet vapeur donc le panier vapeur sur le bol avec 4 oeufs alors les 4 oeufs je ne vais pas les mettre puisqu'on a déjà des oeufs on va dire en entrée avec les morceaux de queue de lot 125 grammes de petits pois et 8 crevettes et bien c'est ce que je vais faire tout de suite et voilà j'ai installé le panier donc avec les queues de lot les petits pois et pour décorer les petites crevettes et donc je n'ai plus qu'à mettre le couvercle du panier et donc lancer la cuisson pour 25 minutes c'est parti et voilà la cuisson est terminée on va regarder un peu ce que ça donne donc voilà vous pouvez voir que ça fume au niveau de la vapeur les crevettes sont bien cuites par contre je pense qu'au final au niveau de la lot je pense qu'il va falloir faire un peu de cuisson pour moi ça m'a l'air un peu juste donc maintenant on va passer à l'étape suivante ok et donc on va retirer le cuil vapeur et ajouter 20 grammes de beurre dans le bol ok ça marche c'est bon j'ai rajouté les 30 grammes de beurre et c'est parti alors 30 grammes c'est terminé suivant et donc là rectifier le sol si nécessaire ajouter un peu de crème dans l'assiette et verser avec la note et les crevettes et les petits poils on va regarder un peu ce que ça donne hop ok pas l'air mauvais ça ça peut pas l'air mauvais et ben je vous montrerai une assiette une fois dressée et voilà ce que ça donne une fois la cuisson de la lotte un peu relancée et donc les crevettes avec le petit pois et puis donc la petite sauce la chaux-fleur pomme de terre voilà et ben écoutez je pense que c'est pas trop mal maintenant on passe à la suite et pour finir je voulais faire un comparatif avec le Rolls des robots de cuisine le Thermomix donc là j'ai pris une recette de brownie que j'ai trouvé directement dans l'appareil et pareil pour le Thermomix alors au final il n'y a pas de grande variation puisque ça utilise les mêmes outils on a utilisé le mixeur la chauffe etc au niveau du bol il y a juste eu en fait un changement par rapport à la recette c'était au niveau de l'incorporation de la levure qui était intégrée dans la recette du Mambo et au final ce qui a fait une différence surtout au niveau de la cuisson en fait vous allez voir là vous voyez directement le gâteau sur la gauche c'est le Mambo et à droite c'est le Thermomix et qui a fait en fait que ça fait plus un gâteau on va dire que le vrai brownie que vous voyez là directement sur la gauche du Thermomix c'est vraiment la seule différence qu'il y a au final sur les deux en termes de recettes et de fonctionnalités au niveau des robots donc voilà c'est le temps la conclusion donc au niveau des défauts vous allez plus voir pendant le test c'est le fait qu'on ait encore des parties en espagnol du moins au niveau des recettes c'est vrai que ça peut être gênant bon après maintenant aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de traduire facilement avec Google Trad avec votre téléphone etc mais bon voilà ça peut être dommageable pour ceux qui veulent pas se mettre à l'espagnol mais sûrement avec les mises à jour forcément il y aura la traduction qui arrivera en français deuxième défaut que j'ai trouvé c'est son système de fermeture au niveau du couvercle c'est vrai que c'est assez embêtant c'est la première fois qu'on l'utilise on passe au moins 10 minutes à comprendre comment ça fonctionne au moins c'est bien ça sera sécurisant pour les enfants et au niveau de ces enrotages dont vous avez pu le voir surtout sa simplicité au niveau de la réalisation des recettes et le fait aussi qu'on va pas avoir beaucoup de vaisselle puisque bon on a juste un bol ça qui est intéressant on va pas démultiplier les casseroles etc là vous avez tous les outils qui sont directement intégrés au niveau du robot de cuisine et après vous avez juste à appliquer la recette qui est directement sur le robot vous avez aussi la balance etc enfin voilà je trouve que c'est ça qui est intéressant surtout au niveau des robots de cuisine aujourd'hui c'est qu'au final on a tous les outils qui sont intégrés directement dedans on va pas avoir besoin d'avoir acheté autre chose au final tout est intégré et on va pouvoir faire des milliers de recettes puisqu'au final vous allez pouvoir en trouver directement sur internet vous n'avez pas obligé d'utiliser celles qui sont intégrées au niveau du robot ce que j'ai aimé aussi c'est son grand écran même si au final il est un peu incliné j'aurais préféré qu'il soit incliné vers le haut surtout moi qui suis grand au final à chaque fois j'étais un peu obligé de me baisser pour lire bon voilà c'est juste un détail mais je préférais vous le préciser et puis aussi sa petite gestion tactile etc enfin pour moi qui ne suis pas vraiment un cuisinier j'ai aimé à l'utiliser donc si cet objet vous intéresse bien sûr vous aurez tous les liens qui sont dans la description et si vous avez aimé likez, partagez et surtout abonnez-vous ciao bye bye à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada